... Comme chaque année, la procession du 15 août attire des centaines de personnes dans les rues de Saint-Malo. Le clergé, suivi des fidèles, défile sur des champs en l'honneur de la Vierge Marie. Le cortège parcourt les rues de Saint-Malo avant de rejoindre la chapelle Saint-Anne. Une chapelle particulière puisque quelques années plus tôt, cet édifice du début du XVIIIe siècle avait bien failli être détruit. Les sœurs Picpus ont occupé les lieux à partir de 1835. La chapelle faisait alors partie d'un couvent. En proie des difficultés financières, les sœurs décident de vendre en 1993. Les promoteurs se précipitent sur l'occasion et le sort réservé à la chapelle semble se dessiner. On envisage la destruction. Parmi ceux qui s'y opposent, il y a notamment M. Louis Potier. Cet homme de 80 ans est alors le président de l'association sauvegarde des chapelles du pays malouin. Il y a eu un mouvement populaire pour la sauver, pour sauver la chapelle, ça c'est certain. A tel point que plus de 2300 signatures sont récoltées. Le projet de destruction est alors abandonné. Une maison médicalisée et des logements sont construits sur l'emplacement du couvent. Et le lieu de culte est alors vendu à la Fraternité Saint-Pédis. Mais la chapelle est en mauvais état. Pendant 10 ans, elle fut inoccupée, squattée, pillée. Grâce à des dons privés et au financement de la Fraternité Saint-Pédis, ce sont plus de 100 000 euros qui sont investis pour la remise aux normes et la réouverture au public. Enfin, en fin de compte, la chapelle revit. Moi je crois que ce qui est important, parce que le but, pour moi, c'est que les pauvres, les brefs sœurs, c'est que les acculés. Effectivement, la chapelle aurait pu plus ou moins disparaître, et peut-être plus que moins. Elle revit la messiélite.